La Garrigue cache de nombreux trésors et quelques petits secrets. Un monotrace que j'emprunte aujourd'hui permet de découvrir des réserves à grains taillées dans le roc. Le VTT ne peut aller plus loin pour l'instant. Voici ce que l'on peut découvrir bien caché entre les arbres, les chênes verts, les pins. Des trous creusés dans le roc, apparemment de loin, ça ne paraît pas dangereux. Or, si on s'approche, on s'aperçoit qu'ils sont quand même profonds. Même si la nature, à force, a comblé les trous de ces réserves à grains. Il faut faire très attention où l'on pose les pieds. Les arbres ont poussé, la Garrigue a envahi le lieu et d'autres trous assez profonds parsèment le secteur. « On peut admirer la netteté de la rigole ». Au début, on pensait que c'était des soutes à huile. Plusieurs conversations nous ont amené à conclure plutôt à des réserves de nourriture solides, mises en terre pour être protégées des animaux et conservées au frais. Je n'ai pas de lampe de poche sur moi, il est juste un peu trop tard pour que le soleil éclaire à l'intérieur. Aussi, je vais mettre carrément l'appareil photo dans le trou afin d'éviter trop de contraste. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous pouvez remarquer aussi ce très beau travail et comme les parois ont été bien, bien, bien taillées, poncées. La végétation et les dépôts viennent combler dans la profondeur ces restes des temps passés. Vous pouvez constater aussi que les différents trous ne communiquent pas entre eux. Voici la présentation de mon pied, de ma chaussure, je fais du 38, afin de vous donner une échelle sur les proportions et la taille de la rigole. Depuis la dernière fois où je suis venue voir cet espace de Garrigue, je m'aperçois qu'un autre trou est apparu. Je ne saurais trop vous conseiller quand vous promenez dans des espaces hors sentiers, de toujours faire attention à vos enfants, parfois peut-être à vous-même ou à vos chiens. Ceux-ci sont beaucoup moins profonds. Celui-ci est comblé par un arbre qui a profité de l'aubaine et de la bonne terre accumulée dans la réserve agra. On peut se rendre compte que celui-ci a l'ouverture taillée beaucoup plus finement, mais derrière, la grosseur reste à peu près identique. La grosseur et la profondeur restent à peu près identiques. Je me propose à nouveau de mettre l'appareil photo au bout de mon bras pour vous montrer la netteté des parois. Je tiens en ces quelques mots Je tiens à remercier Hélène et tous les copains de l'époque habitant la région qui m'ont accueillie quand je suis arrivée de ma région loyonaise et qui m'ont tout de suite montré des choses aussi précieuses que ce qui se cache dans la Garrigue. Je ne l'ai pas trouvée seule. Ce sont les jeunes du pays qui m'ont promenée et appris à vivre ici, au milieu des chevaux de gamin. Voici le nouveau trou apparu depuis la dernière fois que je suis venue ici pour parler des secrets de Garrigue il y a environ un an et demi. Mon badge géolocalisable est allumé au cas où moi-même connaissant les lieux, je me blesse. Ma famille sait toujours où je suis grâce à ce badge.